... Je passe maintenant à notre camarade Léon Landimi, ancien officier des francs-tireurs et partisans de la majeure de l'Université, adhérent de la partie communiste française en 1912, dans une pilier de guerre capturé par Klaus Barbie, décoré par la France et par l'Union soviétique, président de l'amicale Carmagnol Liberté et président du PRCF. J'associe à son intervention Pierre Crancher, ancien FTP de Corrèze, ici présent, sur ma droite, ancien député, ainsi que notre camarade Henriette Dubois, née de vie dans la résistance, elle aussi membre du PRCF dans les actes marisades. C'est à toi mon cher Léon. ... Chers camarades et amis, tovarichs, compagners, compagnies, inocentes, C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir ce rassemblement de combat au nom du pôle de renaissance communiste en France, le PRCF. Au moment de célébrer le centième anniversaire de la Révolution d'Octobre, principal événement progressiste du XXe siècle, prolongement de la Commune de Paris, dans l'Empire des Tsars, couronnement prolétarien de l'ère révolutionnaire jacobine. Permettez-moi, en tant qu'ancien FTP-MOI, d'avoir une pensée émue pour 52 de mes camarades du bataillon Carmelio-Liberté, les FTP-MOI de la région Ronal. Arrêtés, martyrisés, ils sont morts sous la torture, sans avoir avoué quoi que ce soit à leur tortionnaire, pour supporter l'insupportable et se sublimer à leur insu. La seule condition que leur sacrifice ne serait pas vain pouvait le leur permettre. Ils étaient certains que leur souffrance allait permettre de créer un monde meilleur, libre, indépendant, démocratique et souverain. un monde où il faudrait bon vivre. Parfois, malgré leur souffrance, au moment d'être exécutés, ils avaient encore la force de crier « Vive le Parti communiste ! » C'est d'ailleurs ce que fit mon ami et camarade Simon Frit, condamné à être guillotiné pour fête de résistance. Au moment où les gardiens l'ont mené vers le lieu de son supplice, il leur dit « Lâchez-moi et je vais vous faire voir comment sait mourir un jeune communiste. » Et il s'avança tout seul vers la machine à couper les têtes. Je veux également rendre hommage au révolutionnaire communiste russe, cubain, vénézuéliens, allemands, italiens, coréens, indonésiens, espagnols, polonais, britanniques, irlandais, brésiliens, maléliens, palestiniens, libanais, suisses, qui sont ici présents ou représentés. En un mot à tous ceux qui sont légis du drapé Lénine se battent encore et toujours pour le progrès social, la paix, la démocratie et le socialisme. J'adresse aussi une pensée à tous mes camarades du PRCF disparus ces dernières années et qui ont contribué, après une vie dévouée au Parti communiste français, à créer le PRCF. Je pense notamment à Georges Hage, le grand député du Nord, Henri Allègue, qui faisait partie de notre comité de parrainage, à René Lefort, qui fonda notre commission internationale, à Jacques Aucoignard, qui construisit notre secteur organisation, à Désiré Marle, la figure de proue du comité honnecaire de solidarité internationale, à Simone Vachon, la grande résistante nantaise, à Eugène Kerbeau, à Maria Delvaux, à René Gilly, à Hétorix de Angélie, à Roger Benati, il y a bien d'autres, qui portèrent la légitimité du PRCF fondé à Tours jusqu'à notre PRCF en refusant la liquidation de nos grandes idées marxistes, léninistes. Camarades et amis, d'autres que moi vont maintenant vous parler de la révolution d'octobre. Permettez-moi tout de même de conclure mon intervention en vous disant que la révolution d'octobre, qui a été prolongée au XXe siècle par les combats libérateurs de Stalingrad, par la révolution chinoise, les révolutions vietnamiennes et cubaines, par la révolution des œillets, des combattants africains contre le colonialisme, sans oublier, s'agissant de la France, du Front populaire, du CNR et des innombrables batailles du PCF qui ont donné la principale impulsion au progrès humain au XXe siècle. La contre-révolution qui a détruit la RDA et l'URSS est le socle principal des régressions qui frappe aujourd'hui la France, l'Europe et le monde. Mais face à cette contre-révolution, nous allons prouver que le combat de Lénine et aussi celui du Tché, assassiné il y a juste 50 ans sur les ordres de la CIA, ce combat continue. C'est pourquoi je terminerai cette introduction par le mot de Georges Dimitrov. Les contre-révolutions sont des parenthèses de l'histoire. L'avenir appartient aux révolutionnaires. Pour clore, sachez que le vieux militant de 92 ans, communiste depuis toujours, vous souhaite à toutes et à tous un bon meeting. Je vous remercie, camarade. Sous-titrage Société Radio-Canada